La T7 La T7 Ça je trouve ça joli Puis en plus de ça, pour ne pas gâcher la sauce Elle a un beau son Bougez pas Alors vous Premier regard là, vite vite Vous la trouvez comment? Salut, moi c'est Arnold Et je suis Marc-Antoine Nous sommes les deux créateurs de Tousmotard.com On est deux passionnés par tout ce qui gravite autour de la moto Alors laisse-nous partager notre passion Et viens t'amuser avec nous Sous-titrage ST' 501 Alors mes amis, je vous ai embarqué sur la Yamaha T7 Et on regarde ici le cadran Donc c'est assez facile à lire Assez bien orienté aussi quand vous faites du hors-route On y retrouve le rapport embarqué, ça c'est cool La vitesse, les révolutions moteurs, le gaz, le kilométrage Et un bouton ici, on-off Pour embarquer puis débarquer l'ABS Qui me semble déconnecte l'ABS sur la roue d'en arrière Et garde pour la roue d'en avant Au niveau des commodos On est vraiment sur quelque chose de super simple A gauche, lumière, clignotant, klaxon Et quatre flashs pour les feux de détresse Et à droite, le démarreur Le démarreur, le coupe-circuit Puis un bouton select Pour changer les informations Que vous retrouvez sur le cluster Petite prise 12 volts Juste ici Je ne sais pas si vous voyez bien Donc Ben voilà Vous avez fait le tour Ce n'est pas plus compliqué que ça Un réservoir Un bouchon de réservoir qui s'ouvre avec la clé Donc un réservoir sécurisé C'est Marc, cette T7 Oui Marc a du plaisir au guidon de la T7 Ça me rappelle un peu des petits souvenirs Des deux cylindres qu'on a essayé sur l'exerciceur 700 Un moteur qui a un beau son, trouves-tu? Très bien Moi je le trouve très agréable Je te dirais par exemple Mon feeling par rapport à la boîte La vitesse est mitigée Je ne sais pas pourquoi J'ai de la difficulté à m'habituer Je tombe souvent Entre deux vitesses Entre la première et la deuxième Je tombe sur le neutre Je ne sais pas pourquoi Mais je ne la sens pas aussi bien Que d'autres motos Oui mais La dernière que tu as essayé C'est une DCT Ça doit être pour ça Ben oui Petit blagueur Il ne sait plus comment faire Imaginez-vous donc J'aimerais ça T'entendre parler du confort Contrairement à une autre Qu'on a essayé Dans une vidéo précédente Une vraie enduro Celle-ci Au moins je n'ai pas l'impression Que je vais perdre mes plombages Donc Elle n'a pas de vibration Perceptive dans la selle Elle est étroite Et puis quand on siffle debout C'est super agréable Parce qu'on a vraiment Une belle position J'en mangerai des kilomètres Sans problème Je suis certain L'assise est bien On est confortablement Posé sur la moto Il faut s'habiter au guidon Au début Un petit peu Je ne sais pas pour toi Marc Moi je trouve qu'il est un petit peu en avant Puis ça force à avoir le dos droit Disons Ouais c'est ça Mais sinon Vraiment Vraiment J'aime beaucoup Sincèrement Puis les amis Sympa le petit tour En Yamaha T7 Marc et moi On apprécie vraiment Notre journée Et il est temps pour moi De vous parler De la moto Un petit peu plus en détail Comment qu'on l'a ressenti Marc vous en a parlé Un petit peu dans le casque Moi je le fais maintenant Premièrement Au niveau du moteur On a un CP2 Le fameux CP2 Diama On ne se trompe pas Sur cette moto là Il y a beaucoup D'onctuosité A la poignée de gaz Vous ouvrez Il y a Il y a Il y a de la puissance Il y a Il y a de l'agrément Et ça vraiment C'est très bien Jumelé A une assise On est Très bien assis Sur la moto Et la selle Est super confortable Donc C'est vraiment engageant On a vraiment le goût De De se faire plaisir En plus Ils ont mis Du son Sur la moto Le son Est Rauk Le son Est Invitant On a le goût De la faire monter Dans les tours Le cut-off Est à 11 000 tours Environ Et puis On a le goût On a le goût D'aller jouer là-dedans On a le goût De la faire respirer Donc ça C'est vraiment Plaisant Marc Tu vas me suivre Parce qu'on va parler Un petit peu De l'esthétique De la moto Et on va tourner Un petit peu autour Donc Premièrement La moto Il n'y a pas trop De plastique dessus Et surtout Pas trop de plastique Peint Donc Si on l'emmène Avec sa vocation Première Dans du roux On n'aura pas trop peur D'aller abîmer La peinture C'est quand même Assez raisonnable Ça reste sobre Ce que j'irais changer Tout de suite À l'achat C'est les petits Protègements ici Pas qu'ils ne soient Pas bien fait Mais j'opterais Pour quelque chose D'un petit peu plus solide Avec Une barre En aluminium À l'intérieur Histoire de leur donner De la robustesse Du côté de l'avant Bon On a parlé du masque Parlons un petit peu Suspension Marc vous en a parlé Un petit peu Dans le casque On a 210 mm De débattement Donc effectivement Là on a une suspension Complètement ajustable Mais il y a du trajet C'est sûr Si vous écrasez fort les freins Il y a du voyage Mais C'est très bien Je veux dire C'est ce qu'on attend De ce type de moto Là quand même D'avoir du débattement De suspension Frein Brembo Donc il y a de la puissance Il y a du ressenti Dans la poignée Malgré qu'on ne les ait pas Testé à outrance Mais c'est bien Double disque de frein Diamètre de 282 mm Donc ça aussi Ça fait très bien le travail Je continue un petit peu Ici je viens de me placer En arrière de la moto Le swing arm En arrière C'est vraiment générique Là on n'a pas On n'a pas été On n'a pas été Dans de l'extravagant C'est fait pour faire Un certain travail Un travail d'enduro Donc on est sur quelque chose De tout à fait simple On va dire Et du côté des amortisseurs En arrière Un mono-amortisseur Avec un débattement De 200 mm Donc là encore On a relativement De débattement Qui nous permet quand même D'aller bien s'amuser Dans le bois Il y a aussi Celle-là n'en est pas une Mais il y a une édition rallye Avec une suspension Encore rehaussée Donc ça Ce sera peut-être L'objet d'un prochain essai Il y a quelque chose Que j'aime bien Sur cette moto Et bizarrement Pas parce qu'il est extravagant Mais je trouve joli Le phare en arrière La lumière de frein En fait La lumière de frein Ici en arrière Je trouve que c'est Qu'elle est jolie Simple Sobre Mais elle fait Un beau travail Je vais finir Avec la partie arrière De la moto Et en profiter Pour aller chercher Les pneus Un petit peu Donc on a Des Pirelli Scorpion Rally STR Il y a quelqu'un Qui m'a posé Au moment Où j'ai pris en note Les pneus Pourquoi Rally Je ne sais pas trop Parce que Disons que C'est des bons pneus Pour De l'asphalte De la gravelle Mais on l'a emmené Un petit peu dans la boue Puis sincèrement Non Ça ne fait pas le travail C'est bon pour le coeur Mais bon À part ça Ça ne fait pas la job Ce n'est pas les pneus Les plus adaptés On va dire Pour du gros hors route Violent Mais vous pouvez Si vous vous initiez A l'enduro Commencez avec ça Vous allez les débarquer Ce ne sera pas trop long Au niveau frein arrière Là au niveau frein arrière On a un disque De 240 mm Donc ça aussi C'est dans la norme Je veux dire C'est pas On a un bon feeling À la pédale Les autres choses Qui sont intéressantes Sur la moto Et encore là Marc va me suivre C'est ici Au niveau des pédales C'est déjà tout fait Pour en cas de chute Nous donner un certain Un certain débattement L'autre côté La même chose Pour les vitesses Donc ça C'est très bien aussi Ça a été bien pensé Le sabot moteur Est déjà dessus Ça aussi c'est bien C'est correct Pas un accessoire Qu'on veut acheter Immédiatement Immédiatement Des fois Il est peut-être Un petit peu mince Mais disons Que si vous commencez Si vous débutez Ça devrait faire le travail On a 16 litres De réservoir Donc on n'est pas Toujours arrêté À la pompe La moto C'est une enduro Donc si vous voulez faire Montréal Oushuaïa Sur cette moto En prenant juste Les autoroutes Vous allez vous ennuyer Je peux vous le garantir Le petit saut de vent Ici Il n'est pas ajustable En hauteur On a beaucoup Beaucoup de prise au vent C'est sûr et certain Parce que la moto Est pas carénée Donc Dans sa vocation Ça fait très bien Le travail Sur l'autoroute Vous allez en prendre Plein la quiche Bon ben C'est pour ce qui Pour moi Complète un petit peu La revue de la Yamaha T7 Mais je vous ai posé Plein de questions Je vous ai demandé Si vous la trouviez belle Si vous la trouviez Si vous trouviez Qu'elle avait un beau son Donc Ça serait le fun C'est le temps Là Vous me laissez des commentaires Vous me dites Ah ouais Arnold Je la trouve chouette On en voit plein Chez nous Chez nous C'est encore assez rare Au Québec Donc Dites-nous Est-ce qu'elle vous plaît Est-ce que c'est une moto Que vous achèteriez Pourquoi Comment Laissez des commentaires Bien entendu Vous êtes déjà super fin Vous êtes déjà abonné Parlez-en autour de vous Invitez vos amis Belle-maman Je suis super sympathique Ils vont tous vouloir s'abonner Puis liker Partager Bien entendu Comme d'habitude Vous allez retrouver Un petit article Sur cette moto Sur notre site web Et puis En attendant Je vous ai fait profiter Un peu Comme ça De la balade Mais moi Je vais mettre mon casque Je vais mettre mes gants Puis Je vais laisser Max sur place Puis je vais m'en aller Direction Je sais pas moi Tiens L'Argentine Où je sois Il y a C'est une belle moto Pour se rendre là Ça fait que Je me la ferme Je vous dis bye bye Puis désolé Je vous emmène pas Sous-titres par Jérémy Diaz Excellent Ben qui vont tirer ? Toute une machine Toute une machine Ça valait la peine de l'essayer Oui 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 Écoute même avec les pneus là Qui sont pas tellement agressifs On est capable de tordre pas mal la poignée On est capable de tordre pas mal la poignée